... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour. Gros sommaire d'économie ce jour, le Cameroun vers la transformation agricole grâce aux technologies numériques. A l'international Afrique du Sud, la technologie des vidéos surveillant se fait la différence en matière de lutte contre la criminalité. Application étrangère dans ce journal focus sur quai au Sénégal. Voilà pour les titres. Innovation rurale, comment le Cameroun transforme l'agriculture grâce aux technologies numériques. Le gouvernement camerounais a dévoilé une série de mesures destinées à transformer l'agriculture et les secteurs connexes en adoptant des solutions technologiques avancées. Ces initiatives visent à améliorer la productivité, renforcer la durabilité et à croître l'efficacité des opérations agricoles et rurales. L'une des principales annonces concerne l'utilisation accrue de l'internet et des télécommunications pour fournir des services de conseil agricole en temps réel. Toujours dans ce secteur agricole, 40 millions de francs CFA à disposition de la meilleure innovation agritech au Cameroun. Le concours dirigé par le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun récompense le meilleur projet avec un prix de 40 millions de francs CFA. Les participants ont jusqu'au 20 août 2024 pour s'inscrire avec des pré-sélections prévues dans quatre villes. Bafoussam, Ebolova, Garoua et Limbé. La finale nationale se tiendra à Yaoundé. L'objectif est de promouvoir des solutions technologiques innovantes pour moderniser l'agriculture camerounaise et renforcer la sécurité alimentaire. A l'international, 220 millions de dollars d'amende est infligée au géant américain Meta par le gouvernement du Nigeria. Meta est accusé d'avoir violé sur Facebook et WhatsApp les lois du pays garantissant la protection des données et des droits des consommateurs. Le groupe américain s'est vu infligé vendredi par les autorités nigerianes une amende de 220 millions de dollars. Une décision qu'il conteste. Toujours à l'international Afrique du Sud, les caméras de lutte contre la criminalité font la différence. Les caméras et la technologie de vidéosurveillance de Vumakam ont joué un rôle déterminant dans l'aide à l'application de la loi et à la sécurité privée dans la lutte contre la criminalité dans la ville de Johannesburg. Et plus récemment dans la ville de Kureileni et la ville de Mogal. Au cours des deux dernières années, la ville de Teguini dans la province du KwaZulu, Natal, a également adopté ses caméras et a commencé leur déploiement dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la criminalité dans toute la région. Place à l'application étrangère de la semaine qui est notre priorité. C'est une solution d'immobilité développée par une start-up sénégalaise. Elle permet aux utilisateurs de faire des courses en ville en commandant des taxis depuis son application mobile. La start-up basée à Dakar a été fondée en 2018 par Papé Séni et Diaye et Biran Dignan. En 2021, elle a levé un montant non dévoilé pour soutenir sa croissance. L'application est disponible sur iOS et sur Android où elle a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois d'après les données des Play Store. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.